Si on veut défendre l'écologie dans ce pays, il faut des députés écologistes. Ce que prouvent toutes ces dernières années, ce quinquennat comme le précédent, comme le travail au Parlement européen, comme dans les collectivités, si vous n'avez pas des élus écologistes, à un moment, les actes écologiques ne sont pas posés. Vous avez des discours, vous avez des promesses, mais les actes ne sont pas posés parce que trop souvent, l'ambition écologique s'arrête au moment où interviennent les intérêts des lobbies. Et c'est pour ça qu'il faut des députés écologiques pour que ce quinquennat soit au maximum écolo parce que l'urgence écolo, elle n'attend pas cinq ans. Et si Nicolas Hulot arrache des arbitrages sur Notre-Dame-des-Landes, sur la transition énergétique et l'arrêt d'une quinzaine de réacteurs nucléaires sur le quinquennat, c'est ça l'enjeu, l'application de la loi de transition énergétique, c'est ça. Non, EDF est en train de mourir du nucléaire. Areva est quasiment morte du nucléaire, EDF est en train de mourir du nucléaire. En tout cas, vous validez la stratégie d'Emmanuel Macron en disant ça. C'est-à-dire, voilà, il peut y avoir des majorités de l'idée, il n'y a plus de droite, il n'y a plus de gauche. Il ne vous a pas échappé, M. Apathy, que le ministre de l'Agriculture n'avait pas voté, y compris la suppression des néonicotinoïdes qui détruisent les abeilles, qui est un relais plutôt de la FNSA. Il ne vous a pas échappé que Bruno Le Maire, dans sa campagne, voulait supprimer le principe de précaution, que le Premier ministre n'a pas voté la loi de transition énergétique, ni la loi sur la biodiversité. Donc Nicolas Hulot a besoin, dans ce gouvernement, il a besoin d'être soutenu. Et pour ça, il faut des députés écolos. Parce que sa majorité, s'il a une majorité, ce ne seront pas des députés écolos. Ce n'est pas leur truc. L'écologie n'est pas un pilier d'En Marche. Ça n'est pas au cœur d'En Marche. Donc il faut le maximum de députés écolos. Donc vous n'aidez pas forcément Emmanuel Macron, mais vous aidez Nicolas Hulot. En fait, c'est ça que j'entends. J'aide toutes mesures écolo. Nicolas Hulot, c'est un ami. Maintenant, il est ministre de l'écologie. Nous ferons tout ce qu'on... Du gouvernement d'Edouard Philippe, sous la présidence d'Emmanuel Macron. ... pour soutenir...